le deuxième livre des chroniques chapitre xv l'esprit de dieu reposa sur azaria fils d'odède et celui-ci alla à la rencontre d'azza et lui dit écoute-moi azza ainsi que tout judas et benjamin l'éternel est avec vous quand vous êtes avec lui si vous le cherchez vous le trouverez mais si vous l'abandonnez il vous abandonnera pendant longtemps il n'y a eu pour israël ni vrai dieu ni prêtre qui enseigne ni loi mais dans leur détresse ils sont retournés à l'éternel le dieu d'israël ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé dans ces moments-là il n'y avait aucune sécurité pour ceux qui allaient et venaient car de grands troubles accablaient tous les habitants du pays on se battait peuple contre peuple ville contre ville parce que dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse quant à vous soyez fort et ne baissez pas les bras car il y aura un salaire pour vos actes après avoir entendu ces paroles et cette prophétie odède était aussi prophète azza se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tous les pays de judas et de benjamin ainsi que des villes qu'il avait prise dans la région montagneuse d'éphraïm il restaura l'autel de l'éternel qui se trouvait devant le portique de l'éternel il rassembla tout judas et benjamin avec les membres des tribus d'éphraïm de manassé et de siméon qui habitait parmi eux en effet un grand nombre d'israélites s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'éternel son dieu était avec lui ils se rassemblèrent à jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'azza ce jour-là ils sacrifièrent à l'éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené 700 bœufs et 7000 brebis ils prirent l'engagement de chercher l'éternel le dieu de leurs ancêtres de tout leur coeur et de toute leur âme si quelqu'un ne cherchait pas l'éternel le dieu d'israël il devait être mis à mort quels qu'ils soient petits ou grands hommes ou femmes ils prêtèrent serment envers l'éternel à voix haute avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps tous les judéens se réjouirent de ce serment car ils avaient juré de tout leur coeur ils avaient cherché l'éternel de leur plein gré ils l'avaient trouvé et l'éternel leur donna du repos de tous côtés le roi asa retuera même le titre de reine à maaca sa grand-mère parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'astarté asa abattit son idole, la réduisit en poussière et la brûla au bord du torrent du cédron cependant les hauts lieux ne disparurent pas d'israël même si asa s'attacha sans réserve à dieu pendant toute sa vie il déposa dans la maison de dieu les offrandes consacrées par son père et par lui-même de l'argent, de l'or et divers objets il n'y eut aucune guerre jusqu'à la trente-cinquième année du règne d'asa L'amour, l'amour, l'amour Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.